Bonjour à toutes et à tous, je suis Andrea Raja-Honarison et je suis ingénieure qualité à l'Institut Pasteur. Je vais vous présenter les outils clés du management de la qualité dans cette présentation. Mais tout d'abord, je vais vous faire une présentation de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique et qui a été fondée par Louis Pasteur il y a plus de 130 ans. L'ambition de cette fondation est de faire avancer la recherche au service de la santé publique et la santé humaine. Les quatre missions de l'Institut Pasteur sont la recherche fondamentale, la santé publique, l'enseignement et l'innovation. L'Institut Pasteur a également un réseau international qui s'appelle le Pasteur Network. Il s'agit en fait d'un ensemble d'instituts qui sont composés en fait de 33 membres sur 25 pays. Il y a plus de 20 000 personnes et 16 centres collaborateurs de l'OMS. L'ensemble de ces instituts ont les mêmes valeurs et les mêmes missions pasteuriennes qui sont la recherche, la santé publique et la veille sanitaire. Cette présentation a pour utilité en fait de présenter les outils simples pour résoudre des problèmes mais également d'adopter des méthodes qualités pour l'amélioration continue. Dans cette présentation, je vais vous détailler sept outils pratiques qui sont l'Ishikawa, les 5 M. Ces deux là pourront être utilisés ensemble pour définir les causes d'un problème. Les cinq pourquoi pour définir la cause racine d'un problème. Ensuite, il y aura la méthode QQOQCCP qui sera principalement utilisée pour l'écriture des procédures, des modes opératoires ou pour éclaircir une situation. Ensuite, il y a la méthode SMART qui permet de définir les indicateurs et les objectifs. Il y a l'outil SWOT qui permet de faire un état des lieux d'une situation pour en définir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et pour finir, je vais vous présenter l'outil 5S qui est lui majoritairement utilisé en hygiène et sécurité pour assurer un espace de travail optimisé. Le premier outil que je vous présente, c'est le diagramme d'Ishikawa. Son créateur est Kaoru Ishikawa qui, sous l'impulsion des premiers cercles qualité, a créé ce diagramme. Il est aussi appelé soit le diagramme de cause-effet ou en arrêt de poisson. Vous pouvez voir ici sa représentation. Elle permet en fait d'avoir une approche participative et concrète et qui est basée sur le volontariat. Un animateur peut encadrer le brainstorming autour de cette analyse. Elle permet de résoudre des problèmes et c'est également une invitation à partager les connaissances. En deuxième outil, nous avons la méthode des 5M. Les 5M sont le matériel, les matières premières, le milieu, la main d'oeuvre et les méthodes. Nous pouvons également parler d'un 6ème M qui est le management. On peut également ajouter un 6ème M qui sont les moyens financiers. Et potentiellement un 8ème M qui sont les mesures. Ces éléments peuvent influer sur la qualité des résultats. Ils aident à trouver l'origine d'un incident ou d'une non-conformité. Le second outil que je vais vous présenter est la méthode des 5M. Ces 5M sont le matériel, les matières premières, le milieu, la main d'oeuvre et les méthodes. Nous pouvons également ajouter un 6ème M qui est le management. Ou encore un 7ème M qui sont les moyens financiers. Un 8ème M peut être ajouté qui sont les mesures. Ces éléments peuvent influer sur la qualité des résultats. Ils peuvent aider à trouver l'origine d'un incident ou d'une non-conformité. Et ils permettent d'analyser les risques en prenant tous les éléments en compte. Nous pouvons utiliser l'outil 1 et l'outil 2 ensemble, qui sont le diagramme d'Ishikawa et les 5M, pour décrire clairement le problème. Au milieu, nous traçons le squelette du diagramme et nous inscrivons tout autour les 5M. Nous allons mettre tout autour les causes qui sont suggérées sur l'arrête de poisson grâce à un brainstorming. Et nous allons pouvoir définir les causes principales qu'il est possible de conserver. Nous allons aussi agir sur ces causes pour corriger le défaut. Ici, nous avons un exemple de l'utilisation du diagramme d'Ishikawa et des 5M. Le problème rencontré et le prélèvement pour hémoculture non conforme. La cause peut venir des matières. Le prélèvement est peut-être contaminé. Il peut venir également de la main d'oeuvre. Le personnel manque de formation. Il peut venir du milieu, de l'environnement. Est-ce qu'il y a eu une attente prolongée avant le transport ? Il y a peut-être des méthodes. Est-ce que les procédures utilisées sont obsolètes, pas mises à jour ? Elles peuvent également venir du matériel. Est-ce que les tubes sont défectueux ? Est-ce que le matériel est périmé ? Le laboratoire peut ainsi agir sur les causes pour obtenir des prélèvements conformes. L'outil numéro 3 est la méthode des 5 pourquoi. C'est un outil simple d'utilisation et facile à mettre en place au quotidien. Nous allons partir du problème et poser 5 fois la question pourquoi et définir ensuite la cause racine du problème. Un autre cycle des 5 pourquoi peut être mis en place si la cause profonde du problème n'est pas encore définie. Ici nous avons un exemple. La situation est une chute de plantier et d'un personnel au laboratoire. Nous allons poser une première fois la question pourquoi. Il y avait de l'eau sur le sol du laboratoire. Mais pourquoi il y avait de l'eau sur le sol du laboratoire ? Parce qu'il y a une fuite au niveau de la douche de sécurité. Mais pourquoi il y a une fuite ? Parce que le système d'alimentation est défectueux. Mais pourquoi le système d'alimentation est défectueux ? Parce que le tuyau est abîmé. Et pourquoi le tuyau est abîmé ? Parce qu'il est usé, parce qu'il y a un manque ou une absence de maintenance. Donc là, avec la question des 5 pourquoi, nous avons pu définir la cause racine du problème qui était la chute de plein pied du personnel, du laboratoire. L'outil suivant est un outil où des questions vont être posées. Le quatrième outil que je vais vous présenter est l'outil QQO-QCCP. C'est un outil qui permet en fait de se poser une série de questions que nous pouvons nous poser lorsque nous rédigeons une procédure opérationnelle ou encore pour comprendre une situation avec le recueil d'informations. ou également établir un plan d'action grâce en fait à ces questions qui sont posées. Ces questions sont qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Le cinquième outil que je vais vous présenter est la méthode SMART. Cette méthode permet de formuler des objectifs dans la politique qualité, mais également de mettre en place des indicateurs faciles à suivre. Nous avons le S, simple pour simple et spécifique, le M pour mesurable, le A pour ambitieux et accessible, le R pour réaliste, le T pour temporel ou dans le temps, E pour évaluable et R révisable, mais les deux dernières lettres sont optionnelles. Par exemple, un objectif qui n'est pas SMART, le laboratoire améliore la qualité de ses résultats. Ici, nous n'avons pas de temporalité et nous n'avons pas de manière de mesurer cet objectif. Un indicateur, par exemple, qui est SMART peut être de ce type. Le laboratoire rend 100% de ses résultats dans les cinq jours ouvrés. Il est simple et spécifique, ce sont les résultats. Il est mesurable, nous voulons 100% des résultats dans les cinq jours ouvrés. Il est ambitieux et accessible, oui, c'est quelque chose que le laboratoire fait couramment. Il est réaliste, puisque c'est le courant du laboratoire et temporel, puisque c'est quelque chose que le laboratoire peut, dans le temps, mesurer. Le sixième outil que je vais vous présenter est l'outil SWOT. Il va permettre d'analyser les forces et les faiblesses qui, elles, sont d'origine interne, mais également les opportunités et les menaces qui sont, elles, d'origine externe. Cet outil permet d'analyser une nouvelle activité à mettre en place ou un processus et permettra, en fait, de mettre en place des améliorations. Grâce aux faiblesses et aux opportunités, des améliorations pourront être possibles. Grâce aux menaces, le laboratoire pourra établir des procédures dégradées. Et grâce aux forces, le laboratoire pourra capitaliser et exploiter les points forts. Le septième et le dernier outil est l'outil 5S. Il est principalement utilisé pour optimiser les conditions et le temps de travail en assurant à l'organisation la propreté et la sécurité. Ce sont les 5S puisque chacun des noms sont des noms japonais. CRI pour trier et éliminer l'inutile. Le laboratoire, par exemple, sera débarrassé des choses inutiles et il y verra plus clair. Nous avons CITON où là, le laboratoire va ranger et organiser son espace de travail. CISO pour nettoyer et désinfecter. SEIKETSU pour standardiser. Sur cette partie, le laboratoire va rédiger des modes opératoires ou des procédures qui vont permettre de pérenniser les pratiques et de pouvoir les diffuser à son personnel. Et ensuite, nous allons avoir SHITSUKE qui est progresser et entretenir. grâce à cet élément-là, la mise en place d'actions d'amélioration et la mise en place systématique des 5S pourraient être automatisées et mises en place au quotidien. Ce qu'il y a à retenir sur ces outils, c'est qu'ils sont simples et efficaces pour l'amélioration continue et également que chaque outil a une cible et répond à un besoin particulier. En espérant que cette présentation vous sera utile, je vous remercie pour votre attention. pour votre attention.